Chers amis, bonjour ou bonsoir à tous. La nouvelle vidéo de conseil de lecture avec pour ce mois d'avril pas mal de choses et à tout seigneur, tout honneur, je voulais vous présenter la dernière publication de la maison d'édition du Verbeau qui est associée à la librairie Les Deux Cités avec la réédition du livre de Mgr Gaume qui s'intitule Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain qui est un livre selon moi assez magistral qui explique le retour quasiment logique et inéluctable du sacrifice humain dans le réel sens du terme, dans nos sociétés, dans les années ou dans les décennies à venir, du fait de l'absence de plus en plus probante du sacrifice divin. Donc je vous parlerai de ce livre plus en profondeur dans une autre vidéo que vous retrouverez en description de celle-ci puisque j'ai eu l'honneur d'écrire la préface de ce livre donc il est d'ores et déjà disponible chez nous, donc aux éditions du Verbeau en collaboration avec la librairie. Donc rendez-vous sur l'autre vidéo pour en savoir un peu plus. Dans les lectures que j'ai pu avoir au mois de mars et qui m'ont passionné et que je voulais vous présenter, il y a d'abord et avant tout le livre à lire en ce moment. C'est le dernier livre de Bernard Lugan qui s'intitule Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre parce que Bernard Lugan, dans son style habituel, prend point par point les arguments des décoloniaux, des déconstructeurs, etc. et explique historiquement et arguments à l'appui, exemple à l'appui, avec des arguments historiques puisque c'est un historien et nous montre en quoi tous ces arguments sont fallacieux et ne tiennent pas la route. Alors ça va de la guerre d'Algérie à l'esclavage, à cette espèce de délire sur le patriarcat blanc qui serait responsable de tous les maux de l'histoire du monde de ses débuts à sa fin et qui devrait soi-disant disparaître. Donc Bernard Lugan, là, c'est un véritable coup de poing sans recul contre ces décoloniaux, islamo-gauchistes et terroristes de la repentance. Donc je vous conseille ce livre à lire en priorité à mon avis pour ce mois d'avril, le dernier livre de Bernard Lugan qui fait un peu plus de 250 pages pour 25 euros aux éditions Bernard Lugan. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, pour le deuxième livre, je voulais permettre par mon truchement à Kevin S. de présenter un livre qu'il aimerait vous conseiller qui est un livre de Julien Langella qui s'appelle Refaire un peuple pour un populisme radical à l'excellente édition de la Nouvelle Librairie. C'est un livre qui s'adresse plutôt à la jeunesse, qui est un livre qui critique un peu les fondements de nos problèmes actuels notamment et surtout le libéralisme, le capitalisme, etc. et qui explique au fil des chapitres comment refaire peuple et comment refaire finalement une communauté d'esprits et de corps. Et il m'a conseillé de vous le conseiller. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais on peut lui faire confiance à Kevin S. Donc je vous le conseille notamment si vous êtes un jeune qui commencez à vouloir vous former, vous renseigner sur ce qui ne va pas dans la société française ou occidentale. Je pense que vous pouvez vous tourner vers ce livre de Julien Langella qui est le président notamment de l'association Academia Christiana donc qui ne fait pas qu'écrire, qui est aussi quelqu'un qui fait des choses concrètes. Donc il s'appuie aussi sur son expérience propre pour écrire ce livre. Donc aux éditions de la Nouvelle Librairie qui est un livre qui fait un peu plus de 350 pages pour 22,50 euros. Donc conseil de Kevin S. Ensuite, un livre qui m'a absolument passionné est le livre aux éditions de l'Artilleur de Paul Gottfried qui est un universitaire américain très reconnu aux Etats-Unis, ami Christopher Lash, etc. qui écrit un livre passionnant sur l'histoire, non pas du fascisme en tant que tel mais l'histoire du concept du fascisme et qui dans ce livre-là répond aux questions en fait qui nous sont posées à nous dans le camp conservateur à savoir est-ce que le fascisme c'est une idéologie de gauche ? Est-ce que c'est une idéologie de droite ? Est-ce que c'est une idéologie catholique ? Est-ce que c'est une idéologie traditionnelle ? Et il explique comment le concept a évolué au fil du temps et qui pense que c'est un concept de gauche et pourquoi ? Qui pense que c'est un concept de droite et pourquoi ? Paul Gottfried donne rarement son avis dans le livre mais il nous permet à travers ce travail de pouvoir se faire une idée justement sur ce concept de fascisme et il montre aussi notamment en quoi l'école de Francfort a été la première source de ce qu'on appelle désormais l'attaque ad hominem c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est que vous êtes un fasciste et il explique la source de ce problème-là qui vient de ces penseurs allemands d'origine juive et des confessions juives avant la seconde guerre mondiale qui ont dû quitter l'Allemagne pendant la guerre sous les horreurs d'Adolf Hitler aux Etats-Unis et ils ont en fait remodelé la pensée conservatrice américaine et ils sont revenus en Allemagne après la guerre et ont continué cette fameuse école de Francfort et ce sont les premiers à avoir fait la jonction entre fascisme et nazi et nazisme et la jonction entre je ne suis pas d'accord avec vous donc vous êtes forcément Adolf Hitler et on vit dans ce monde-là aujourd'hui quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui est dans le camp du bien on va dire vous êtes forcément au bout de dix minutes on vous remet Adolf Hitler sur la table et vous êtes quasiment un nazi parce que vous n'êtes simplement pas d'accord et donc ce livre de Paul Gottfried permet de disons délaguer un peu toutes ces questions donc je vous le conseille aussi fortement que le livre de Bernard Lugan à l'excellente édition de l'artilleur il y a 450 pages donc c'est une étude fouillée pour 23 euros ensuite un autre livre d'une personnalité que nous recevrons le 29 mai en dédicace il s'agit d'Eugénie Bastier que vous connaissez pour ses passages notamment sur CNews ou pour ses articles dans Le Figaro et Valeurs Actuelles et qui s'était déjà fait connaître pour des livres sur le féminisme et qui là s'attaque à la guerre des idées et qui nous livre une enquête au cœur de l'intelligentsia française et c'est un livre qui porte bien son nom puisque Eugénie Bastier est allé rencontrer les tenants de cette intelligentsia de l'établissement comme on dit des penseurs Germano-Pratin ceux qui tiennent les chaires dans les universités ceux qui tiennent les maisons d'édition etc. et elle est allée à leur rencontre et elle nous dresse le portrait de l'état actuel du combat des idées en fait actuellement donc ça rejoint les deux lectures précédentes de Bernard Lugand et de Paul Gottfried puisque nous sommes vraiment dans cette chose là on est dans les conséquences des déconstructeurs en réalité de l'école française qui s'est fait appeler la French Theory ces français dont leurs idées ont été reprises par les américains et nous reviennent en boomerang en pleine figure aujourd'hui donc on a déconstruit l'enracinement, la nation française les idées traditionnelles et comme ça est déconstruit il faut bien la remplacer par autre chose et la guerre des idées actuellement c'est ça c'est qu'est-ce qui va remplacer ce qu'on a détruit est-ce qu'il y aura un retour des idées traditionnelles ou est-ce que ce sera balayé par autre chose et là on est on est au coeur d'entretien en fait que Eugénie Bastier a eu avec des Pierre Nora des Finkelkraut enfin tous ceux qui qui tiennent vraiment cette intelligence officielle donc je conseille également cette lecture de Eugénie Bastier pour ce livre qui est aux éditions Robert Laffont et qui nous fait quasiment 300 pages pour 19 euros et donc je répète Eugénie Bastier sera en dédicace chez nous le 29 mai sous réserve de tout ce que vous pouvez imaginer ensuite une lecture qui répond à plusieurs de vos demandes puisque j'avais conseillé il y a quelques semaines ou peut-être même quelques mois maintenant un livre une compilation d'écrits de Saint Thomas d'Aquin sur la somme politique sur ses idées sur la politique et vous nous aviez demandé des livres pour s'initier à la pensée de Saint Thomas d'Aquin donc j'ai lu deux livres de Jean-Pierre Torel qui est un thomiste un spécialiste de la biographie et de la pensée de Saint Thomas d'Aquin il y a un petit livre jaune que vous voyez maintenant à l'image qui est la pensée de Saint Thomas d'Aquin en plus simple donc si vous n'avez jamais lu Saint Thomas et si vous n'avez jamais lu de philosophie et que vous voulez vous y intéresser je vous conseille de commencer par ce plus petit livre qui fait à peu près 250 pages et qui est vraiment comme son nom l'indique en plus simple qui est vraiment élagué au maximum et ensuite ou bien si vous avez déjà quelques notions je vous conseille ce livre là qui est vraiment excellent de Jean-Pierre Torel donc qui est professeur émérite à la faculté de Fribourg et en fait c'est passionnant parce que vous suivez à la fois la vie de Saint Thomas donc vraiment sa biographie de sa naissance à sa mort et même à sa canonisation et en même temps ses idées donc vous comprenez c'est ça qui m'intéressait c'est que les idées de Saint Thomas sont incarnées dans une histoire biographique dans une biographie et vous comprenez pourquoi il a écrit la Somme contre les gentils de cette période pourquoi est-ce qu'il a écrit d'autres livres à d'autres périodes et je pense que c'est vraiment une bonne manière d'aborder des questions qui sont compliquées et qui sont parfois un peu prises de tête vous allez devoir réfléchir en lisant ce livre mais c'est vraiment passionnant de suivre cette histoire et les combats qu'il a pu avoir avec d'autres penseurs etc. qui ont pu l'influencer ou qu'il a pu combattre dès ses débuts comme avait Roes par exemple et vous allez rentrer petit à petit dans la pensée d'un auteur que vous allez connaître vraiment de manière claire et simple et donc je conseille vraiment ce livre qui est excellent c'est donc Initiation à Saint Thomas d'Aquin Sa personne et son oeuvre c'est une édition qui a été revue et corrigée trois fois aux éditions du Cerf donc c'est un livre qui fait 650 pages pour 44 euros et c'est à mon avis le livre parfait pour vous permettre ensuite d'attaquer Saint Thomas dans le texte et je pense que dans les prochaines semaines ou prochains mois je vous présenterai des livres de Saint Thomas d'Aquin et là vous aurez vraiment la manière quasiment initiatique de rentrer dans cette pensée et la partie magazine avec plusieurs choses dont le magazine élément que nous avons reçu cette semaine et qui consacre sa une à Napoléon après toutes les polémiques qui sont en cours sur est-ce que nous devons ou pas commémorer ou célébrer Napoléon cette année le mois prochain au mois de mai et vous retrouverez comme d'habitude la chronique de notre cher Laurent Chang des entretiens des critiques de livres toujours la même qualité à la revue élément qui fait toujours une centaine de pages pour 6,90 euros que vous trouverez en librairie ensuite l'incorrect de ce mois qui fait sa une sur Marine Le Pen avec un gros dossier sur Marine Le Pen un entretien de plusieurs pages qui est assez intéressant pour comprendre que Marine Le Pen a une vision extrêmement vraiment républicaine de la France très très laïciste qu'elle est très très aveugle ou aveuglée sur les questions de l'islam et de l'islamisation de la France donc c'est un entretien assez passionnant à lire et je pense que ça peut vous aider à faire vos choix l'année prochaine mais aussi un article qui a été écrit dans notre librairie qui est cet article-ci où un journaliste a demandé aux jeunes conservateurs qui viennent nous voir dans les librairies leur avis sur le Front National enfin sur le Rassemblement National pardon et sur Marine Le Pen donc vous avez cinq ou six jeunes qui sont nos habitués qui ont répondu aux questions d'Adalbert Sipic et donc c'est très intéressant de voir l'avis de la jeunesse sur celle qui est tout de même créditée comme étant la candidate préférée des jeunes parce que je crois qu'elle est à 35% chez les jeunes il y a aussi évidemment des articles monde avec un gros dossier sur la place de la Chine en Afrique sur la Chine-Afrique toujours une grosse partie culturelle et une grosse partie sur l'époque avec notamment également un entretien avec Alexandre Goudarzi vous m'excuserez si j'ai mal prononcé son nom de famille c'est ce volontaire à SOS chrétien d'Orient qui a été enlevé lors de son séjour en Syrie et qui en a tiré un livre qui s'appelle Guerrier de la Paix et que nous devrions normalement recevoir également en dédicace courant juin donc on vous tiendra informé sur l'éventuelle dédicace et aussi un article intéressant de Gabriel Robin sur l'anthroposophie et l'ésotérisme chrétien de Rudolf Steiner sujet que j'avais étudié à l'époque et qui à mon avis intéressant puisque notamment tout ce qui se passe en Alsace avec la biodynamie etc avec toutes les choses un peu sectaires qui peuvent se passer également au niveau agricole et dans les écoles le dernier numéro du nouveau conservateur qui donc sort tous les trois mois et qui s'occupe de la modernité et ses délires donc revue dirigée par Jean-Frédéric Poisson et Paul-Marie Couteau qui se sont améliorés encore dans la charte graphique et dans la forme de la revue qui ressemble de plus en plus à un livre d'ailleurs et qui donne la parole à de nombreuses personnalités toujours les mêmes rubriques politique étrangère politique française et souveraineté une grosse partie sur l'environnement c'est important que l'environnement et les questions d'écologie ne soient pas laissées au camp de la gauche et au camp de Greta Thunberg et également les conservateurs et souverainistes avec une partie intéressante avec Alexandra Henrion-Code celle qui avait provoqué la censure de TV Liberté lors de son passage avec Élise Blaise si je ne m'amuse donc la forme est désormais toujours la même c'est une revue vraiment livre de 162 pages pour 15 euros et pour finir ce conseil de lecture je voulais vous proposer de vous évader un peu avec évidemment soit le roman de Jack London Martin Eden qui est personnellement un de mes romans favoris je crois que c'est le personnage dans lequel je me retrouve le plus le personnage de Martin Eden et récemment est sorti un roman graphique sur l'histoire de Martin Eden et qui est vraiment très très bien fait je vous montre un peu les graphismes qui sont vraiment très beaux où vous suivez le roman de manière complète puisque toutes les parties du livre sont vraiment bien dessinées et bien retranscrites dans le roman graphique regardez donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Martin Eden c'est un peu l'autobiographie de Jack London vous suivez la vie d'un jeune auteur qui n'arrive pas à percer au début de sa vie au début de ses écrits et qui à un moment donné va percer et cette manière cette nouvelle notoriété va lui faire découvrir la haute bourgeoisie l'aristocratie les dîners mondains etc et il va se rendre compte qu'il n'a jamais été plus seul qu'avec le succès et bon je ne vous raconte pas la fin du livre donc c'est un personnage paradoxalement assez Nietzscheen mais qui je pense peut vraiment parler à tout le monde puisque c'est un être assez pur qui va se trouver confronté à la laideur de la modernité et c'est par exemple c'est un marin et il va se rendre compte qu'il se sent beaucoup mieux avec des marins avec des ouvriers des gens de la base qu'avec ces hauts bourgeois qu'il le prenne maintenant qu'il a réussi à vendre plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires de son livre qu'il le prenne pour un génie alors que lui n'a pas changé et ce qui est assez drôle c'est que vous verrez que ces premiers textes qui n'ont pas été acceptés par les maisons d'édition sont ensuite demandés il est quasiment forcé à les donner alors qu'il dit mais c'est les mêmes textes moi je suis la même personne quand j'ai écrit ces textes il y a 5 ans c'était déjà moi et vous vous intéressez non pas à mes écrits mais en fait à moi parce que maintenant je suis quelqu'un de célèbre et c'est une autobiographie de Jack London qui est aussi connue pour Cro-Blanc ou des romans un peu plus pour la jeunesse mais qui selon moi avait écrit ce chef-d'oeuvre Martin Eden qui est aux éditions Futuropolis pour 24 euros qui est donc devenu un roman graphique voilà les amis navré pour ce manque d'images à la fin de la présentation de Martin Eden mais je vous mets des petites illustrations à la place une annonce tout de même importante pour vous prévenir là je pense surtout à nos camarades de Nancéen ou Lorrain ou du Grand Est nous sommes ouverts pendant cette période de confinement puisque nous sommes considérés comme commerce essentiel donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite ou pour ceux qui habitent plus loin à utiliser le site internet et quelques annonces de dédicaces le 8 mai nous aurons l'honneur normalement de recevoir Alain Pascal qui viendra peut-être pourquoi pas en conférence mais en tout cas en dédicace et je répète le 29 mai nous aurons Eugénie Bastier et je vais déjà dire celle du mois de juin notamment celle du 12 juin avec Pierre Hillard et celle du 10 juin du 10 juin pardon avec Thierry Lenz donc il y a des belles rencontres normalement qui se font chez nous chers amis bonne lecture à tous et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada